Ce détail est tiré d'une fresque de presque 9 mètres de long, représentant le banquet d'Hérode et la danse de Salomé. Je n'ai pas forcément envie de m'attarder sur l'ensemble de l'œuvre, il y a trop de monde. Le peintre sait très bien pourtant où il veut diriger mon regard. C'est vers Salomé qui danse en pleine lumière, entouré de tous les convives qui l'admirent. Eh bien non, décidément je n'ai pas envie de regarder Salomé qui danse. Je suis attirée dans le coin tout à droite par deux femmes qui se parlent tout bas. Le regard en coin de celle qui m'observe tout en chuchotant me met mal à l'aise, j'ai l'impression que je la dérange. Que peut-elle bien dire à celle qui semble la repousser ? Elle est gênée comme moi qui les regarde. J'oublie totalement qu'elles ont été peintes il y a plus de 500 ans. Leur regard si vivant, leur bouche entre-ouverte sur une conversation que nul autre que le peintre n'a plus jamais entendue. Lui seul sait ce qu'il voulait leur faire dire. C'est ça le pouvoir extraordinaire de la peinture, c'est de laisser régner le silence autour du tableau. On peut suivre toutes les visites guidées que l'on veut dans les musées, faire parler les plus grands experts pour mieux comprendre une œuvre. Il restera toujours ce silence autour du tableau. Pas trop de bavardage. Les deux jeunes femmes m'invitent peut-être à me retirer, ne pas chercher à en savoir trop. Ne rien demander de plus, juste regarder et apprécier ce qui est là.